Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, tout le monde est prévenu. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Renman et je vais animer cette conférence avec trois autres collègues de l'association, Patricia Cotura, Didier Fromont et Jean-Pierre Taché. Et puis, nous aurons évidemment les deux intervenants. Alors, on va commencer par une rapide présentation de l'AT2E et on passera ensuite la parole aux deux intervenants. Didier, est-ce que tu es prêt ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que Jean-Pierre, tu peux peut-être mettre la slide en pleine page ? Sinon, je vais la présenter. Donc, bonjour à tous. Didier Fromont, donc pour le compte de l'AT2E. Notre présidente a eu un petit souci de connexion, donc je la remplace. Donc, l'association technique Énergie Environnement, qui est une association indépendante avec des professionnels et différentes personnes privées ou morales, créée en 1978. Nous avons plus de 2000 adhérents. La force de l'association, c'est des clubs. Donc, on a des clubs avec les différentes thématiques dans lesquelles on est à la fois force d'échanges et de propositions auprès des pouvoirs publics, que quand ça concerne le biogaz, ça concerne la co-génération, ça concerne les certificats d'économie d'énergie. En tout particulier sur les certificats d'économie d'énergie, l'AT2E a souvent contribué, et même plus que contribué, établi les fiches qui servent de standard pour les certificats d'économie d'énergie. Le stockage d'énergie, l'efficacité énergétique. Je passe, je ne vais pas lire la slide. Donc, l'association, l'AT2E gère plusieurs clubs. Aussi, vous dire que l'AT2E diffuse un bimensuel d'actualité de 32 pages qui s'appelle NG+, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Et donc, l'AT2E est aussi, j'ai oublié de le dire, organisée avec des directions régionales. Donc, ici, on est sur la région Auvergne-en-Alpes. Il y a 13 délégations régionales sur la France. Et donc, on vous incitera fortement, bien sûr, à nous rejoindre au sein de l'association technique énergie environnement, mais on en parlera peut-être plus tôt à la fin. Et je vais donc laisser tout de suite la parole, après cette brève présentation de notre association, au premier intervenant, donc Stéphane Signoret. Alors, je vais reprendre la parole une minute pour rappeler la raison de cette présentation. C'est le fait que, dès la mi-mars, le club Auvergne-en-Alpes a été frappé par la dimension énergétique que comportait cette crise. Vous vous rappelez que le pétrole, à un moment donné, est passé en cours négatif. Donc, on a voulu proposer un séminaire sous le titre « Est-ce que le Covid sera un frein ou un accélérateur pour la transition énergétique ? » Pour ça, nous avons pensé à deux intervenants. Le premier, Stéphane Signoret, donc journaliste spécialisé dans la transition énergétique, qui a d'ailleurs été rédacteur en chef d'Energie Plus, le journal de la T2E, et qui est membre de la compagnie des Négawatts. Il donne régulièrement des conférences sur le scénario au Négawatts. Le deuxième, c'est Richard Quentin, enseignant-chercheur à l'école à l'ENTPE. Il est ingénieur, expert international et docteur en conception de bâtiments et techniques urbaines. Et ces travaux portent principalement sur la performance énergétique et la réhabilitation thermique des constructions. Ça nous a semblé intéressant d'avoir un point de vue général à travers Négawatts et une application particulière à travers la performance énergétique des bâtiments, c'est-à-dire ce qui représente 40 % de la dépense énergétique en France. Voilà. Deux interventions de 20 minutes chacune, donc, qui seront suivies de questions-réponses de 5 minutes. Et pour poser ces questions, nous vous proposons d'utiliser le chat que vous pouvez activer dans vos interfaces et donc de poser au fur et à mesure des interventions les questions que Didier et Jean-Pierre Taché synthétiseront à la fin des 20 minutes et auxquelles, donc, chaque intervenant pourra répondre tour à tour. Bon. Encore une fois, merci de couper les micros et les caméras. La séance est enregistrée, on vous l'a déjà dit. Et à la fin de la présentation, quelques jours après, Patricia Coturin, chargée de com' de la T2E, vous enverra le lien vers l'enregistrement de la conférence et également un petit questionnaire de satisfaction. On vous signale que si cette conférence vous intéresse, nous pensons éventuellement faire une actualisation vers la fin de l'année 2020 parce que ça va être un sujet qui va évidemment être totalement transversal. Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole à Stéphane Signoret. Bonjour, merci de cette invitation. Est-ce que tout le monde voit bien les slides, là ? C'est bon ? Oui. OK, parfait. Écoutez, merci de cette invitation et de cette invitation surtout à réfléchir sur les conséquences de cette crise du coronavirus. Donc, voilà, en deux mots, comme vous l'avez dit, je suis l'ancien rédacteur en chef d'Energie Plus, la revue de la T2E, et je suis aussi depuis longtemps impliqué dans l'association Négawatt, association qui promeut un scénario de transition énergétique depuis plus de 15 ans maintenant, presque 20 en fait. Voilà, et c'est pour nous intéressant de réfléchir à comment cette crise est un révélateur de certains aspects de nos modes de vie et voir éventuellement comment on peut lier ça à la transition énergétique. Alors, sans plus attendre, je vais un peu décrire la crise. Bien sûr, tout le monde a bien compris ce système d'un virus dans une économie mondialisée. Nous sommes tous habitants de la planète, pris dans un cercle plus ou moins fort de consommation, de production, avec des systèmes de transport, de logistique. Voilà, tout ça, c'est une économie mondialisée fort bien connue et qui n'a pris que de l'ampleur depuis 40-50 ans. Et bien sûr, nous savons que cette économie mondialisée a des conséquences directes sur l'environnement, avec des hausses d'émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre en général, et puis bien sûr des impacts négatifs sur l'environnement naturel et la biodiversité. On ne va pas en faire la liste là, bien sûr, ce n'est pas l'objectif, mais ce qu'on a découvert, redécouvert peut-être avec ce virus SARS-CoV-2, comme il s'appelle exactement, c'est que la pression sur la biodiversité, notamment, peut faire que des zones de contact entre des animaux sauvages et des animaux domestiques, voire l'homme, peut faire qu'un virus, notamment a priori ici présent chez la sauve-souris, passe à d'autres espèces. Voilà, et donc la conséquence de tout ça, c'est que ce virus, qui a profité justement de toute cette infrastructure de transport et d'échange mondialisé pour se propager, a touché une large partie de la population, qui a dû se mettre en confinement, qui a donc rompu ce cercle de consommation, production, etc., pour engendrer une forte baisse d'activité, qui elle-même a fait du coup une rétroaction positive sur la nature, en laissant tranquille à un petit moment la biodiversité, l'environnement et en faisant une baisse des émissions de CO2. Donc tout ça est assez clair. Les conséquences, elles, bien sûr, un mois après le déconfinement, commencent à être relativement bien connues. 4 milliards, c'est-à-dire presque la moitié de la planète a été confinée. On dénombre dans les derniers chiffres, malheureusement, près de 500 000 morts. C'est quand même gigantesque, dont 30 000 en France. Et puis les impacts économiques et autres commencent à être évalués. Enerdata, notamment, il y a un mois, a fait une analyse dont je vous donne quelques chiffres essentiels ici. L'impact sur le PIB, au regard de l'année 2020, pas juste sur le temps du confinement, est quand même important. Peut-être moins 3 % de PIB sur le monde. Et en fait, les chiffres les plus récents du FMI montrent des niveaux bien plus importants. Le FMI table maintenant sur moins 4,9 % et moins 12 % pour la France, alors que les premiers chiffres d'Enerdata montraient moins 8 %. Une baisse de la consommation d'énergie, bien sûr, c'est un sujet qui va nous intéresser, de 7 %, plus de 7 % dans le monde et 10 % en France. Et puis, bien sûr, de fait, cette consommation d'énergie étant en partie carbonée, le confinement a eu pour effet de baisser les émissions de CO2 dans le monde, d'environ 8 % et au moins 12 % en France. Donc ça, bien sûr, nous interroge, comme tout le monde a pu le constater, c'est est-ce que c'est un tremplin ou pas pour la transition énergétique ? Bien sûr, tout ça nécessite de se poser la question. On doit se poser la question et on doit se poser la question par rapport aux objectifs de neutralité carbone qu'on s'est donné. Je vous rappelle que désormais, l'objectif, en tout cas en France et bien sûr au niveau mondial, ça serait l'idéal, et d'avoir des émissions nettes d'énergie fossile égale à zéro. C'est ça, la neutralité carbone. Et vous voyez là le graphe des scientifiques du GIEC qui montre la hausse de ces émissions de gaz à effet de serre depuis les années 60 jusqu'à plus de 40 milliards de tonnes par an. Et pour ramener à zéro, on va dire 20, 30 ou 40 ans, mais l'objectif, c'est plutôt d'y arriver avant 2060. Il faudrait qu'on soit à un taux de réduction de 3 à 7 % par an des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire à peu près, bien sûr, c'est un ordre de grandeur, l'équivalent d'un Covid-19 tous les deux ans. Alors là, c'est dit comme ça, c'est un petit peu troublant, parce que bien sûr, ce n'est pas la solution dont on a envie, mais ça montre surtout le niveau de l'effort auquel il faut arriver. Quand on parle de cette neutralité carbone, la pente est raide. Et bien sûr, les conséquences en termes d'action sont très importantes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal à NégaWatt, et je doute que quelqu'un l'ait vraiment, mais on n'a pas tellement envie d'une reprise comme avant. Là, on voit sur ce graphe les données d'AirParis sur l'île de France, sur les émissions d'oxyde d'azote et de particules. On voit bien la chute qu'il y a eu au moment du confinement. Et puis, une reprise progressive. Et malheureusement, dès le 25 juin, on est déjà arrivé à un pic de pollution en l'île de France. Et je pense même que certains disent que, par rapport au niveau du 9 mars, qui était la référence de ce graphe, on était déjà à plus de 120 %. Donc, c'est assez inquiétant, parce que si on n'a pas pris les leçons de la crise, comment on va faire ? Alors, c'est toute la question, bien sûr. Donc, on va revenir sur les effets du confinement. Je pense que c'est important pour savoir, justement, quelles leçons on peut tirer des conséquences de la crise, en tout cas sur les questions énergétiques et climatiques qui nous intéressent. Donc, les effets du confinement, moi, en fait, je les ai classés en quatre grandes catégories. Bon, c'est discutable, mais c'est l'objet de ce webinaire. C'est bien sûr de lancer des idées. Le premier effet du confinement, pour moi, c'est certainement, et on l'a tous remarqué, qu'on a retrouvé, ou en tout cas pour ceux qui l'avaient oublié, le sens de la solidarité, l'importance de la santé. On a besoin d'un service de santé qui puisse être accessible à tout le monde. On a retrouvé la solidarité avec nos personnes les plus âgées. Voilà, les gens ont applaudi à 20 heures. J'espère qu'ils ne vont pas l'oublier. On voit que le débat sur la question de la santé est déjà un petit peu compliqué. Mais ça, c'est un point important qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième effet du confinement, à mon sens, c'est qu'on a retrouvé, alors évidemment, on a été enfermés, donc on était coincés, et on a retrouvé un petit peu le sens du local. Donc, notamment, certains ont commencé peut-être à manger plus local, peut-être plus bio. Ils se sont mis à faire du vélo, ou en tout cas à faire de l'exercice. Ils ont compris qu'ils pouvaient se déplacer peut-être autrement qu'en voiture. On a gardé le contact avec les proches via des outils digitaux. Voilà, et puis, bien sûr, pour certains, ça a été l'occasion de se poser le sens, peut-être un peu une question sur le sens de leur vie. À quoi sert de se stresser sans arrêt, alors que finalement, on peut quand même avoir un minimum de vie plus calme, on va dire. Un autre effet du confinement, bien sûr, celui qu'on voit le plus, c'est l'effet économique qu'on a chiffré avec le PIB. Donc, bien sûr, moins de voitures, moins d'avions, moins de consommation, moins de consommation d'énergie. Rien qu'en France, les consommations d'électricité ont chuté de 15 %. Les consommations de carburant ont chuté entre 75 et 80 % pendant le confinement. Et même le gaz au niveau industriel, GRT Gaz annonçait une baisse de 15 % sur le mois d'avril. Donc, on voit bien ici des effets industriels et économiques très importants. Et parallèlement, Enerdata, d'ailleurs, dans son analyse, a montré que pendant cette période, les énergies renouvelables ont été plus utilisées. Bon, elles ont un coût marginal nul. Donc, forcément, à un moment donné, sous tension, elles sont plus utilisées. Donc, c'est assez intéressant de garder ces quatre conséquences en tête, car quand nous, bien sûr, côté NégaWatt, on a construit notre scénario, on a des éléments qui, finalement, sont assez ressemblants. Alors, évidemment, ce n'est pas forcément souhaité, mais il se trouve qu'on peut aussi classer en quatre grandes catégories les grands éléments de ce scénario. D'un côté, la convivialité, la solidarité sont au cœur des valeurs qu'on veut promouvoir à NégaWatt. Et il y a de la santé qui est induite derrière, notamment par des baisses d'émissions de polluants. Un deuxième aspect qui est très, très important dans le scénario, qui n'est pas forcément toujours bien compris, mais c'est qu'il y a une forte cohésion territoriale. Il y a une part de mise en autonomie des territoires, mais il y a une interdépendance des territoires. La cohésion doit se trouver à la fois dans des schémas d'urbanisme, dans une agroécologie, penser plus largement à l'échelle des territoires, des mobilités douces qui doivent se mettre en place. Donc ça, c'est un point important. L'autre aspect qui est important, mais qui est bien sûr le mieux connu du scénario NégaWatt, c'est qu'on se base sur un schéma de sobriété de consommation, d'efficacité énergétique et d'économie circulaire. Et puis, bien sûr, sur le recours aux énergies renouvelables, les énergies de flux, et non pas les énergies de stock, que sont les énergies fossiles et fissiles. Voilà, et cet appel à la chaleur, bien sûr, en premier, et à l'électricité renouvelable, doit se faire en trouvant un équilibre entre les réseaux de gaz et d'électricité. Bien sûr, je ne vais pas détailler le scénario aussi, mais c'est un point évidemment crucial de l'équilibre à trouver dans cette transition énergétique. Alors, quelle résilience on peut bâtir à l'avenir une fois qu'on a dit tout ça ? Alors, bien sûr, de notre point de vue, c'est assez évident, et ce sera l'objet de la discussion, parce que dès 2015, dans le manifeste NégaWatt qu'on avait publié, on avait déjà dit, bien sûr, sans l'imaginer qu'il y aurait cette crise du coronavirus, que la transition énergétique est la garantie d'une autonomie. Et d'une résilience accrue face aux chocs économiques et géopolitiques. Dès lors qu'on est moins dépendant de la consommation, qu'on a réduit un petit peu la dépendance à certains systèmes techniques, on est forcément plus résilient face à certains chocs. Donc, bon, de notre point de vue, c'est bien sûr assez évident, c'est ce qu'on dit depuis des années, il faut appliquer très vite ce triptyque sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Il est à même d'augmenter la résilience des sociétés. Donc, à plus court terme, bien sûr, mais on va en discuter après, il ne nous semble pas très perspicace de soutenir de manière inconditionnelle certaines filières qui portent intrinsèquement des émissions de CO2, notamment les filières aéronautiques et automobiles. Et puis, bien sûr, dès lors qu'on a compris qu'une grande part de la transition, c'est de la sobriété, donc c'est du comportement, il ne faut pas croire aux solutions miracle 100% technologiques. Elles ont une place, peut-être, pas toutes, mais en tout cas, elles ne peuvent pas être la seule solution. Alors, je vais détailler quelques aspects du scénario NégaWatt qui porte tous ces éléments. Je ne vais pas tout détailler parce que, bien sûr, le temps m'est compté. Et puis, le deuxième intervenant, M. Quentin, notamment, spécialiste du bâtiment, pourra en parler certainement mieux que moi. Mais en tout cas, bien sûr, une des priorités, c'est de rénover les bâtiments. Nous savons qu'il y a un fort enjeu sur la performance énergétique des bâtiments. Donc, NégaWatt milite pour qu'un plan de relance pour la rénovation performante soit très rapidement mis en place. Vous avez là un lien, que vous trouverez dans la présentation plus tard, qui détaille ce plan avec trois grands axes. D'abord, de mettre en place des outils de financement adaptés et accompagner les citoyens dans la rénovation, avec des choses très différentes que si on aborde, bien sûr, les maisons individuelles, les copropriétés ou bien le tertiaire. Mais il faut vraiment adresser ces trois secteurs pour y arriver. Un plan massif de formation professionnelle nécessaire et une obligation progressive de rénovation, un sujet qu'on porte depuis longtemps, mais qui, malheureusement, a toujours un peu de mal à passer. Mais on sent que les esprits sont en train d'évoluer là-dessus. L'industrie n'est pas moins importante, bien sûr, même si on en parle un petit peu moins dans les médias, car c'est vraiment le pilier de l'économie circulaire. Là-dessus, elle a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même si elle a depuis longtemps porté des efforts d'efficacité énergétique, elle peut faire beaucoup plus, notamment en pensant à la fabrication de biens, à la fourniture de services, avec les quatre grands R, ce qu'on appelle réduire, réutiliser, réparer et recycler. Donc, elle s'ajoute l'idée de mutualiser. Voilà, bon, on pourra en parler plus en détail si vous voulez, mais c'est vraiment super important de manière à ce qu'on ait des produits qui durent plus longtemps, qui soient réparables, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager de manière à réduire l'impact matériau, notamment, et énergie grise des productions industrielles. Donc, construire avec des biomatériaux, c'est important, plus d'efficacité énergétique, ça, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, notamment dans les moteurs, dans l'éclairage, etc. Un sujet qui existe depuis longtemps, mais peu développé, malheureusement, c'est de recréer ou créer des réseaux industriels d'échange de matières et d'énergie, notamment en termes de chaleur, de vapeur et de déchets. Il y a des synergies à trouver entre industriels. Et puis, bien sûr, développer en partie l'hydrogène vert, qui est fort soutenu, en tout cas dans les mots, par le gouvernement, et qui est un pilier non négligeable de la transition. Mais alors où en est-on justement aujourd'hui des annonces du gouvernement et au niveau européen ? Alors au niveau européen, il y a une annonce sur le Green Deal. Des milliards d'euros sont annoncés, mais ils sont étalés dans le temps. Leur affectation à la transition énergétique ou climatique n'est pas toujours très claire. Donc là-dessus, il va falloir être vigilant et continuer de suivre ce qui se passe, car les montants paraissent importants, mais ils ne sont pas forcément bien pilotés au bon endroit. En France, alors des annonces sont en attente. Le président hier a commenté les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, mais il a annoncé des annonces, il a dit que ces annonces seraient plutôt faites à la fin de l'été ou au cours de l'été. Mais il y a déjà des choix contestables, notamment sur des décisions malheureusement déjà prises sur ce qui peut paraître des détails, mais voilà, notamment sur le coefficient d'énergie primaire et le contenu carbone-électricité qui ne sont pas très encourageants pour la suite. Et puis, cette Convention citoyenne pour le climat, dont vous avez peut-être vu les résultats, 150 mesures ont été proposées. Certaines sont déjà retoquées par le président, comme les 110 km heure ou bien la taxe de 4 % des dividendes supérieurs à 10 millions d'euros. C'est assez dommage, d'autant plus dommage que si vous regardez une analyse de I4CE, là que j'ai mis en lien, vous verrez que finalement les mesures proposées par les citoyens ne sont pas si coûteuses que ça, puisque certaines rapportent de l'argent, comme cette fameuse taxe ou bien le bonus-malus renforcé sur les véhicules et ça serait vraiment un bon démarrage pour aller dans le sens de la transition. Alors, je vais passer un petit peu vite ici, on pourra en discuter plus tard si vous voulez, mais bien sûr, on ne part pas de zéro. La programmation pluriannuelle de l'énergie en France a été actée. En notre sens, elle n'engage pas totalement dans le sens de la transition ambitieuse que Négawatt aimerait porter, mais en tout cas, on peut s'appuyer dessus pour pousser certains aspects et notamment ceux que j'ai listés là. En priorité, la chaleur et le gaz renouvelable, c'est vraiment un point, je le répète, crucial de la transition en travaillant notamment sur les réseaux de chaleur et en développant le bois et le biogaz. Une partie sur le stockage doit vraiment être, continuer d'être développée et pas que sur de la recherche, il faut vraiment passer à des niveaux industriels, même si ça prend 10-15 ans, mais en tout cas, il faut travailler sur le stockage journalier et intersaisonnier. Sur la mobilité, bon là, l'enjeu est tellement énorme puisque les transports, c'est une part essentielle des émissions de CO2. Il faut travailler sur la mobilité douce, les transports en commun et développer des véhicules alternatifs, biogeo-NV et électriques, pas que électriques. Et puis, en notre sens, bien sûr, l'électricité renouvelable doit, elle aussi, continuer d'être développée en injection et en autoconsommation. Alors voilà, bon, surtout ça, c'était un vaste menu que je vous dresse là et on n'en fera pas le tour en une heure. Et malgré l'importance de cet enjeu de passer cette crise du coronavirus et d'anticiper une transition énergétique ambitieuse, on a d'autres crises à anticiper. Voilà ce dessin que j'ai repris dans The Economist le montre assez bien. On s'est battu contre le coronavirus. Il y en a un autre derrière qui attend. Il y en a peut-être plusieurs autres, en fait. Malheureusement, il faut là-dessus accepter qu'on est dans un monde complexe et on a des crises de nature différentes à anticiper. Je vous mets là une matrice des risques qui a été édité lors du Forum économique mondial à Davos par des gens, des dirigeants d'entreprises, des dirigeants d'État. C'est leur analyse à eux. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas tout lire là, mais on va montrer quelques points importants de cette matrice. Et dans les risques les plus forts qui ont été identifiés par la dirigeante de Davos, on trouvait des maladies infectieuses. Alors ça, c'était une grille qui a été faite en janvier, publiée en janvier 2020, avant le coronavirus. On voit que la maladie infectieuse type virus a été identifiée comme un risque important, mais pas le plus important. On voit qu'il est sur la partie gauche de la courbe, mais bien sûr, avec un niveau d'impact important. Et là-dessus, on voit bien la conséquence du virus. Alors ce qui est troublant, c'est que bien sûr, les crises climatiques qui sont à l'autre bout, presque à l'autre bout de la matrice, eux, sont nombreux et ont des conséquences bien plus fortes. Et a priori, une probabilité d'occurrence beaucoup plus forte aussi. Donc cela, bien sûr, c'est crucial, c'est essentiel de les adresser. Et puis, on a d'autres types de crises qui sont identifiées comme les catastrophes d'origine humaine, que ce soit des cyberattaques ou des accidents de grande ampleur, notamment dans les technologies pétrolières et nucléaires. Et puis, tous les risques adjacents aux crises climatiques, notamment les crises alimentaires, la crise de l'eau, la pression environnementale sur la production d'eau potable est quand même forte. Et puis, les migrations climatiques. Et puis, il y a un risque que malheureusement, on oublie un petit peu trop, tellement il est rentré dans le paysage depuis des dizaines d'années. Mais ce sont les armes de destruction massive. Voilà. Et le niveau d'impact, bien sûr, serait malheureusement énorme. Voilà. Donc, écoutez, je vous mets sur la table toutes ces réflexions. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à 100% à la question posée. Mais en tout cas, on voit que la crise a été un révélateur puissant. On va trouver des pistes d'action dans la transition énergétique. Est-ce que ce sera un accélérateur ? On n'en est pas bien sûr encore. Voilà. Et si vous voulez en connaître plus sur nos travaux à Négawatt, vous pouvez bien sûr regarder tous ces sites Internet qui, à différentes échelles, permettent de connaître ce qu'on fait. Je vous remercie de votre attention. Et si les animateurs en sont d'accord, je vais départager mon écran. Très bien. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat. C'est la petite bulle en haut à droite de votre écran pour les poser. Il n'y a pas de questions pour l'instant, mais je suis à l'écoute de vos questions. Écoutez, s'il n'y en a pas pour l'instant, je vous propose de les rassembler, de les écrire pendant la deuxième intervention. Et puis, on aura un débat plus général autour de tout ça à la fin. Donc, si Richard Quentin est prêt, je lui propose de prendre la main et d'afficher sa présentation. Richard ? Oui, je suis là, j'arrive. Impeccable, merci. C'est bon ? Oui, absolument. On voit votre texte, vous pouvez le passer en mode présentation pour qu'il soit à plein écran ? Oui. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à T2E pour cette invitation qui permet donc d'évoquer cette question de la sortie de la crise du Covid-19 et notamment d'un moment difficile que nous avons tous vécu et qui nous a permis de nous re-questionner sur nos modes de vie et sur nos modes de consommation et le mode de fonctionnement de notre société. Et donc, je vous propose quelques interventions sur la question de la performance énergétique du bâtiment et notamment sur cette idée de confinement énergétique du bâtiment, de déconfinement énergétique des bâtiments. Alors, quelques mots tout d'abord sur le bâtiment. De quoi parle-t-on ? Alors, dans l'idée de bâtiment, il faut avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs sens qui désignent à la fois la question de l'habitation. La finalité première du bâtiment, c'est bien sûr d'être un abri. Le bâtiment, c'est aussi une construction, c'est un édifice, c'est aussi un immeuble, il a plusieurs formes, plusieurs structures. Il faut rappeler aussi que 80% de notre temps, nous le passons dans des bâtiments, d'où l'importance de pouvoir maîtriser l'environnement intérieur. Cet environnement intérieur ne peut avoir une qualité environnementale et sanitaire que parce qu'on y apporte des éléments énergétiques et notamment une alimentation énergétique. La question énergétique pour le bâtiment est à la fois une question d'apporter de la chaleur pour les périodes hivernales, mais aussi d'apporter des moyens de rafraîchissement pour la période caniculaire ou les périodes estivales. Il faut aussi avoir à l'esprit que la notion de bâtiment renvoie à la notion d'habitat et même d'écosystème. Je rappelle que l'écosystème éco vient d'oïkos, du grec qui signifie maison et systéma qui signifie assemblage, réunion de composants, composition et organisation. Donc, on retrouve dans l'étymologie des mots comme économie, c'est gestion de la maison, écologie, science de la maison, écocide, tuer la maison. Donc, on retrouve cette appellation éco qui désigne en fait l'habitat et le bâtiment et qui pour moi est à la fois quelque chose de complexe qui réunit la construction, une dimension matérielle mais aussi immatérielle avec l'habitant avec des préoccupations qui vont être des préoccupations physiologiques, de santé symbolique, etc. Le bâtiment, quand on parle du bâtiment, on peut parler du secteur du bâtiment et on sait que le secteur du bâtiment est un macro-système que l'on peut dire comme étant socio-économique dont le devenir dépend des évolutions des environnements qui sont extérieurs au bâtiment mais qui sont intrinsèquement liés au bâtiment qui sont les environnements économiques, sociaux, énergétiques, climatiques, etc. Si l'on regarde le bâtiment à l'échelle de l'unité d'habitation, on sait que les relations entre le bâtiment et ses environnements, qu'ils soient économiques, sociaux, énergétiques et climatiques, ce sont des relations qui sont très nombreuses, qui traduisent donc un rapport permanent et fort à ses environnements. Donc, si ces environnements vont changer, cela veut dire que nous avons des impacts forts sur notre habitation et sur le bâtiment. Quelques mots sur le contexte énergétique du bâtiment en France. Alors, le chiffre d'affaires du secteur du bâtiment en France est annuel, là, c'est les chiffres pour 2019 et de 140 milliards d'euros hors taxes de travaux. C'est plus de trois fois plus que les 40 milliards d'euros pour les travaux publics. Donc, c'est un, on va dire, une partie de l'économie extrêmement importante où l'on compte plus de 400 000 entreprises, plus d'1,5 million d'actifs avec une part très importante, plus de 350 000 artisans. Donc, c'est une structure économique bien particulière que ce bâtiment. Le secteur du bâtiment consomme beaucoup plus d'énergie que le secteur des transports. Il consomme 40 % d'énergie consommée en France. Le secteur du bâtiment, c'est en France 36 millions de logements. On a 36 millions de logements et nous sommes 60 millions d'habitants. Donc, on a à peu près un logement pour deux habitants. Ce qu'il faut pour comprendre aussi l'impact énergétique du bâtiment et le lien qu'il y a avec l'historique du parc immobilier, il faut identifier en France trois périodes. Une période qui date avant le milieu du XXe siècle avec une construction essentiellement traditionnelle avec le bâti ancien. C'est une construction qui utilise des matériaux locaux et qui se préoccupe sans qu'il y ait de réglementation ou d'exigence particulière et qui se préoccupe des ressources énergétiques locales et voisines du site de construction. Autre partie du parc immobilier, c'est ce parc immobilier qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale en France. C'est à peu près un tiers du parc immobilier français qui est un parc immobilier qui est construit avec des matériaux on va dire modernes avec le béton, l'acier, le verre, etc. anciennement et qui est aussi une construction qui n'a pas de préoccupation énergétique. L'énergie est abondante, les énergies fossiles sont disponibles et donc on construit là des bâtiments si on prend les bâtiments des années les grandes barres les grandes tours ce sont des bâtiments qui n'ont pas d'isolation thermique il n'y a pas de préoccupation sur cette question énergétique. Et puis vient dans les années 70 différents chocs pétroliers qui rappellent la dépendance de l'État et de notre économie à l'approvisionnement énergétique et là se met en place un certain nombre de réglementations thermiques qui visent dans un premier temps à réduire la consommation en énergie fossile ensuite à réduire les besoins de ventilation puisqu'on avait isolé les bâtiments on a nécessite on a eu besoin de mettre en place une ventilation et ensuite il a fallu contrôler cette ventilation et cette réglementation s'est progressivement durcie avec l'RT 2012 et les prochaines réglementations thermiques qui sont annoncées. Le bâtiment comme je vous l'ai dit est très lié à son environnement et donc il y a des changements globaux que vous connaissez donc quand je parle de changements globaux ce sont des changements à l'échelle planétaire donc qui dépassent complètement la représentation ou des enjeux que l'on pourrait maîtriser simplement localement. Donc il y a les questions de transition énergétique donc qui pèsent sur le secteur du bâtiment avec la réduction du stock de ressources fossiles et puis donc une mise en compétition et l'émergence de nombreux conflits sur la planète pour s'approvisionner en énergie fossile. Autre changement global important qui est le changement climatique donc qui est lié à la transformation et au réchauffement de l'atmosphère et donc qui est à l'origine de différentes crises migratoires crises sanitaires etc. Et puis autre changement important qu'il faut considérer aujourd'hui c'est l'essor du numérique et c'est la place que prennent aujourd'hui les techniques de l'information et de la communication dans nos représentations nos façons de travailler nos façons de vivre nos façons de développer nos imaginaires et notre représentation du futur avec des problématiques qui ont été évoquées déjà dans les années 60 qui ont été revues aussi avant l'année 2000 lorsque l'on craignait l'émergence du bug avec les questions d'interaction d'hommes-machines est-ce que la machine nous contrôle ou est-ce que nous contrôlons la machine cela est aussi une partie des challenges globaux qui nous concernent les causes et les effets des changements en cours sont documentés depuis de nombreuses décennies et donc je ne reviens pas là-dessus et donc on voit apparaître avec les chocs de ces changements globaux sur le secteur du bâtiment de nouveaux problèmes et donc on peut s'interroger sur la recherche donc de nouvelles solutions donc pour alimenter la réflexion qui est proposée par AT2E sur la suite donc de Covid-19 je vais mettre l'accent sur différents points qui nous questionnent et qui peuvent impacter notre capacité à nous mobiliser pour trouver des solutions tout d'abord nous sommes confinés dans un ensemble de représentations qui sont des représentations quantitatives et essentiellement des représentations chiffrées si je prends le PIB le produit intérieur brut le produit intérieur brut quand on le on le on regarde sa définition on voit qu'il mesure un certain nombre d'éléments économiques mais il ne comptabilise aussi des activités négatives c'est-à-dire que la destruction d'un écosystème une catastrophe sera comptée comme étant une façon d'augmenter le PIB et par contre le PIB ne comptera pas des activités positives non marchandes et non administratives par exemple ce qui est important aussi dans le domaine du bâtiment toute la dimension patrimoniale artistique etc. n'apparaîtra pas dans le PIB de la même façon que toutes les activités bénévoles n'apparaissent pas dans le PIB alors qu'elles sont et on le voit bien dans la période de la crise du Covid-19 des activités essentielles pour maintenir le lien et le fonctionnement l'espérance aussi de sortir de situations difficiles si l'on prend également les chiffres qui sont ceux souvent avancés d'une mesure du bilan carbone le bilan carbone ne mesure qu'une partie des déchets qui sont émis par le secteur du bâtiment le secteur du bâtiment émet des déchets qui sont des déchets aussi solides liquides et gazeux et donc la mesure qui voudrait nous permettre de mieux comprendre quel est l'impact du bâtiment sur ses environnements serait plutôt une mesure des coûts globaux des déchets de la même façon il faut aller plutôt vers des mesures on va dire multicritères qui sont du type empreinte écologique ou indice de développement humain qui vont intégrer l'espérance de vie à la naissance ou le niveau d'éducation des personnes sans simplement rester sur une mesure purement financière de la même façon il y a dans notre environnement une mesure de la performance énergétique qui est donnée par le DPE ou par la réglementation thermique il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des outils réglementaires des outils de sensibilisation à la question énergétique et qu'ils ne sont en aucun cas des moyens de mesurer la performance réelle des bâtiments que nous avons à étudier et à intégrer dans une transition énergétique autre point qui appelle les questions qui est le confinement dans les solutions du passé souvent aujourd'hui on parle dans la rénovation énergétique d'un plan massif de rénovation énergétique et on pense tout de suite à l'isolation le mode de pensée que je qualifierais de confinement c'est donc d'isoler en fait notre réflexion d'isoler le bâtiment de fermer le bâtiment en souhaitant donc se protéger du froid et donc le chauffer mais pour le chauffer lorsqu'il est isolé il faut évidemment mettre en place une ventilation puisqu'il faut assurer quand même une qualité d'air une qualité d'ambiance satisfaisante à l'intérieur du bâtiment autre difficulté que l'on a quand on est dans ce mode de raisonnement c'est que l'on s'appuie souvent en fait sur les bases climatiques du passé donc les degrés jours sont souvent des degrés jours qui sont les degrés jours du passé qui sont utilisés pour dimensionner un certain nombre d'équipements et qui n'intègrent pas en fait les problématiques qui sont déjà les nôtres depuis quelques années qui vont se multiplier qui sont liés au réchauffement climatique et donc s'il y a réchauffement climatique si on regarde les solutions proposées dans les pays chauds on ne ferme pas et on n'isole pas un bâtiment on cherche plutôt à l'aérer à l'ouvrir sur son environnement à réguler en fait les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur à exploiter au maximum les propriétés bioclimatiques du bâtiment qui s'intègrent dans son environnement dans ce cas là on n'est plus sur des problématiques non plus de chauffage mais de rafraîchissement avec différentes techniques de rafraîchissement du rafraîchissement qui sera effectué par des techniques passives ou hybrides ou mécaniques la question n'étant plus de savoir s'il faut rafraîchir ou ne pas rafraîchir climatiser ou ne pas climatiser mais plutôt de s'interroger sur le mode de production d'énergie qui nous permet de climatiser par exemple nos environnements si nous climatisons avec une production d'énergie renouvelable à priori on est sur un impact environnemental qui est beaucoup plus faible que une climatisation par une énergie fossile autre question qu'il faut se poser me semble-t-il c'est la prégnance l'importance du modèle thermo-industriel sur notre façon de représenter en fait le monde de l'énergie depuis on va dire depuis deux siècles l'énergie fossile notamment avec l'air industrielle a pris le dessus avec le développement donc du pétrole du charbon du gaz de l'uranium et comme le décrit très bien Alain Gras avec son ouvrage Le choix du feu il explique bien que nous avons donné la priorité à des techniques liées à la combustion qui privilégient l'utilisation des énergies fossiles cela a permis bien sûr de développer un certain nombre de magros systèmes techniques en France qui sont des macro-systèmes qui organisent et structurent notre économie si l'on veut regarder par exemple ce qui est l'importance de l'électricité dans l'économie française je vous cite un ouvrage d'un historien Robert Bello qui décrit très bien comment l'atome a pris une place prépondérante au lendemain de la seconde guerre mondiale dans l'économie énergétique française pour différentes raisons et comment ensuite ces choix ces choix politiques énergétiques ont structuré notre organisation scientifique notre organisation industrielle en France donc si l'on veut déconfiner cette situation il serait intéressant de regarder un peu plus et de travailler sur les énergies renouvelables parce que depuis plusieurs décennies on a quand même du mal à pouvoir identifier des inventions alors je parle bien d'invention et non pas d'innovation donc on est dans le monde de la recherche qui utilise et exploite les énergies de flux telles que le soleil l'eau le vent et la terre et c'est là où l'on a sans doute à repenser notre modèle thermo-industriel et notamment l'approvisionnement donc qui est le mode de fonctionnement de notre économie autre élément de confinement là aussi qui est lié à nos modes de pensée et à la place de l'industrie et au mode projet dans le domaine du bâtiment l'industrie conçoit et fabrique des produits donc on est dans une logique de produits qui est en fonction de ce que connaît l'industriel et de ce qu'il va anticiper sur le marché donc il va ensuite avoir une logique avec une fonction commerciale et marketing qui sera forte et il va pouvoir s'il le peut produire en usine selon un processus intégré maîtrisé en totalité avec une main d'oeuvre qui sera spécialisée mais qui ne sera pas qualifiée qualifiée au sens de maîtrise d'un métier avec derrière l'organisation et un management des tâches qui va permettre d'optimiser l'utilisation des machines alors que dans le domaine du bâtiment la logique est très différente c'est une logique de projet c'est à dire que le conçoit un projet qui est fonction d'un programme et d'un terrain le programme est spécifique à chaque terrain et à chaque client et la production s'effectue au coup par coup et suit la commande sans certitude de continuité donc il y a là dans l'idée de projet une idée d'un connu d'incertitude et de complexité et donc les entreprises sont consultées pour réaliser le projet sur le terrain les tâches sont réparties par l'eau sans lien permanent avec en fait le pilote du projet qui est l'architecte et l'unité de production n'est plus l'usine mais le chantier alors bien sûr il existe des bâtiments industriels où on met en place une logique industrielle mais essentiellement la logique du bâtiment est une logique produit donc qui est réalisée donc sur le terrain et avec un chantier qui va devoir chaque fois être développé avec des idées que ce chantier est toujours nouveau que les personnes qui se réunissent sont toujours différentes et que ce chantier est aussi exposé aux intempéries avec le changement climatique on peut aussi noter cela autre problème que l'on rencontre aujourd'hui y compris dans le débat c'est l'inversion des moyens et des objectifs donc qui crée des biais cognitifs en fait dans nos réflexions c'est à dire que face à un problème énergétique on apporte une réponse financière j'ai un problème de consommation d'énergie et je consomme trop d'énergie on me donne une aide financière pour résoudre mon problème c'est un petit peu comme si j'allais voir un médecin et puis que le médecin plutôt que de me donner une réponse en termes de soins qui permettent donc pour moi d'aller mieux il me donne une somme d'argent il me dit en gros aller chercher vos médicaments et débrouillez-vous donc on a besoin sur un problème énergétique d'avoir une réponse énergétique et quand on a une réponse financière il serait quand même intéressant de savoir quels sont les retours et les résultats de cette dépense financière quelle est la performance donc le fait de répondre systématiquement ou trop souvent financièrement à un problème physique on se trouve avec une perte du sens une perte de logique et une perte de perspective autre difficulté que nous rencontrons c'est le périmètre du diagnostic énergétique là c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous rencontrons c'est que nous sommes plutôt sur une vision du court terme avec le diagnostiqueur qui identifie des mesures de réhabilitation et qui va identifier un coût d'investissement alors que les effets indirects sont beaucoup plus nombreux ils sont en fait sur le cycle de vie d'un bâtiment ils représentent souvent 80% du coût du bâtiment sur son cycle de vie les coûts d'investissement vont impacter les coûts de la dépense énergétique bien évidemment les coûts de maintenance les coûts d'exploitation les coûts de formation aussi les coûts d'élimination et de traitement des déchets donc autre mode pour sortir donc de ce confinement c'est d'avoir une approche prospective donc c'est de ne plus être dans une logique qui est dictée par l'urgence en fait aujourd'hui n'avons-nous pas le choix ou plus le choix et là se distingue dans cette réflexion prospective trois attitudes soit nous avons une attitude passive et on subit le changement soit nous avons une attitude active et on attend le changement pour agir l'attitude passive c'est l'attitude de l'autruche il y a une sorte de déni et on subit le changement l'attitude réactive c'est le sapeur-pompier qui doit intervenir que lorsque le feu est là et qui va essayer d'éteindre l'incendie et puis à la réflexion il approche l'attitude prospective qui se veut préactive qui va se préparer un changement que l'on a pu anticiper et sur lequel on ne va pas pouvoir intervenir et puis l'attitude plus proactive qui va essayer d'agir sur l'environnement pour essayer de provoquer un changement qui sera donc favorable la réflexion sur les scénarios donc a été et là j'ai sorti une étude du début des années 90 du CSTB et de l'ADEME qui a mené une réflexion sur l'avenir du bâtiment à l'horizon 2030 4 scénarios sont sortis à l'époque donc on est dans les années 90 donc il y a près de 30 ans et donc en fonction de l'attitude du comportement des acteurs et de l'évolution du marché du bâtiment on peut identifier il y avait été identifié 4 scénarios le scénario du développement durable à l'époque ne pouvait être possible que s'il y avait un engagement volontariste de l'État avec une construction ayant un souci environnemental ensuite on est sur un scénario productiviste où il y a un engagement volontariste de l'État sans souci environnemental un scénario de croissance duale avec un écart entre les biens et les mal logés un faible soutien de l'État et puis un scénario dit de laisser faire avec un désengagement de l'État et des besoins sociaux non couverts on voit qu'aujourd'hui malgré la présentation de ces scénarios au début des années 90 on est plutôt sur les deux scénarios du dessus c'est-à-dire une croissance duale on ne parle pas des problèmes de territoire et puis sur la question du laisser faire qui interroge quand même sur le rôle d'impulsion et de régulation que peut avoir l'État et un certain nombre de forces publiques la situation scientifique étant un chercheur je suis évidemment de près tout ce qui peut se passer sur ces questions-là donc la source Data Lab du ministère a dit que la recherche et le développement sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment donc en 2019 était d'environ 23 millions d'euros donc la recherche recherche publique 23 millions d'euros si on compare ça au chiffre d'affaires du bâtiment qui est de 140 milliards d'euros ça représente 0% donc on voit bien qu'on n'est pas depuis plusieurs années sur une logique politique publique qui vise à inventer et à transformer la recherche sur cette question d'efficacité énergétique dans le bâtiment je dis bien dans le bâtiment vous irez voir le document la recherche et le développement sur l'énergie elle se fait dans d'autres domaines et puis si l'on regarde la position de la France en termes d'activité scientifique sur la notion de bâtiment vert sur la période 2000-2017 on voit que la France est classée 18ème donc c'est un classement qui n'est pas très bon qui produit le plus aujourd'hui de connaissances sur l'idée de bâtiment vert donc bâtiment très faible consommation d'énergie ou autonome en énergie ce sont les États-Unis la Chine la Grande-Bretagne l'Italie l'Australie ensuite on a devant nous en termes d'activité de recherche l'Espagne le Canada la Corée du Sud la Malaisie l'Allemagne le Japon la moyenne des États membres de l'Union Européenne est très supérieure à la note en termes de production de connaissances scientifiques la Grèce est devant nous le Portugal la Turquie l'Inde et la Nouvelle et la Hollande donc ça pose un certain nombre d'interrogations sur ce qui peut être fait dans le déconfinement donc je rebalaye rapidement les éléments que moi je classifie dans un confinement et donc qui nous renferme un petit peu sur une difficulté à trouver des solutions à sortir de ce piège énergétique dans lequel on est donc on est confronté en raison de la complexité des problèmes énergétiques liés aux bâtiments et aux habitats à des approches qui sont réductrices nous avons un manque de connaissances sur les phénomènes thermophysiques à l'échelle des bâtiments et des villes malgré ce que l'on nous dit on nous dit qu'on a des solutions etc. mais on attend quand même à avoir des résultats probants des retours d'expérience on constate également qu'il y a une augmentation de la précarité énergétique et j'invite chacun d'entre nous à se poser la question de savoir combien autour de son logement autour de son domicile il peut compter de bâtiments autonomes en énergie les dernières études que nous avons faites sur par exemple les bâtiments d'enseignement ou d'autres types de bâtiments on voit que finalement très peu de bâtiments publics ou d'autres types de bâtiments sont autonomes en énergie donc le challenge est extrêmement important et donc les idées que l'on peut avoir pour essayer de se sortir de cette situation c'est un bien appréhendé que nous avons des nouveaux problèmes et donc il faut trouver de nouvelles solutions qu'il faut sans doute avoir un effort plus important sur une recherche publique quand je dis recherche publique c'est une recherche qui partage son activité ses connaissances à tout le monde économique et puis il y a un grand besoin évidemment de formation et de formation conséquente qui doivent permettre également la reconversion des acteurs et d'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui sont en souffrance face aux impasses et aux difficultés que nous rencontrons et puis je termine par la citation du philosophe Maurice Blondel qui nous rappelle que l'avenir ne se prévoit pas et donc qu'il se prépare je vous remercie d'offre d'attention et je réponds à vos questions si vous avez des questions merci merci beaucoup Richard j'ai appris donc que nous étions j'ai compris que nous étions confinés dans notre mode de réflexion merci pour cet élément de vocabulaire qui veut poser des questions on en a quelques une déjà il y a deux questions là qui sont effectivement il y en a une qui concerne le décret tertiaire donc le décret tertiaire c'est un décret qui est sorti en juillet 2019 et la question qui est posée est-ce que ce décret tertiaire va aider à réduire les consommations d'énergie je ne sais pas si soit Richard soit Stéphane veulent répondre mais c'est le décret tertiaire moi je peux dire deux mots en tant que chercheur mon activité plus en amont des réglementations donc je ne connais pas le décret tertiaire comme je ne connais pas la future réglementation thermique moi ce qui me préoccupe plus c'est que toute réglementation dans ce domaine là ne doit pas être vue comme un objectif atteint mais comme un minimum atteint on doit être beaucoup plus performant que ces réglementations et on doit viser compte tenu des changements globaux qui sont en cours l'autonomie énergétique notamment vis-à-vis des énergies fossiles ça c'est essentiel et les réglementations sont plutôt là pour nous aider à faire améliorer la moyenne de performance du parc immobilier ensuite deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit concernant les réglementations souvent elles proposent en fait des modes de calcul et des modes d'évaluation des performances des bâtiments il faut bien avoir à l'esprit que ça ne correspond pas à la réalité des performances des bâtiments ce sont souvent des calculs conventionnels et que la performance d'un bâtiment n'a d'intérêt que si l'on connaît le niveau de confort dans ce bâtiment on peut très bien avoir des bâtiments qui ne consomment pas d'énergie ça existe mais par contre ils sont complètement inconfortables donc il faut à la fois associer la performance énergétique c'est-à-dire la consommation d'énergie pour atteindre un niveau de performance énergétique si je prends le réchauffement climatique il y a nécessairement besoin d'une énergie pour pouvoir rafraîchir les bâtiments mais il faut savoir à quel niveau de performance et d'ambiance on va pouvoir obtenir ce rafraîchissement de la même façon pour le chauffage on doit aussi faire le lien entre la consommation d'énergie et le niveau de confort une consommation d'énergie sans indication sur le niveau de confort n'a pas de valeur en termes de maîtrise de ce qui se passe Stéphane ? Oui ce décret tertiaire était très attendu ça faisait un moment qu'il était dans les tuyaux et une partie de la profession a bien tout fait pour qu'il ne sorte pas au bon moment mais il a enfin sorti il donne une obligation pour les bâtiments de plus de 1000 m² je ne le connais pas par cœur des mémoires de plus de 1000 m² d'atteindre des objectifs de réduction à partir d'une année de référence que le propriétaire du bâtiment doit lui-même définir cet objectif et de moins de 40% de consommation à l'horizon 2030 et puis après ça augmente encore les années suivantes évidemment si la réglementation est appliquée et respectée c'est toujours pareil avec la réglementation bien sûr que ce décret doit amener à la réduction des consommations mais bien sûr derrière ça veut dire que les bailleurs les propriétaires prennent en main leur bâtiment le comprennent font du suivi des consommations font du reporting tous les ans l'État va mettre en place une plateforme spéciale pour que les gens appliquent ce décret et surtout montrent qu'ils l'appliquent voilà donc on va voir avec le temps si ça fonctionne réellement voilà on est toujours dans cette ambiguïté en France on ne veut pas trop de réglementation et d'un autre côté comme les gens ne sont pas spécialement spontanément vertueux et bien on a obligé d'en passer par là voilà je pense comme le dit monsieur Quentin il faut voir ça comme un appui finalement à la réglementation ça donne un repère c'est pas forcément le vrai reflet de la réalité mais il vaut mieux s'appuyer dessus sans trop tarder pour essayer de faire pour le mieux alors peut-être toujours pour Stéphane il y avait une autre question qui concernait un décret alors qu'il ne parle pas mais un décret industriel qui obligerait à partir de 2020 à ce qu'un tiers de la surface d'un bâtiment industriel soit recouverte de panneaux photo Veltake oui alors j'ai vu j'ai vu la question et alors je suis désolé spontanément ça ne me dit rien il faudrait que je vérifie ça m'étonne un peu sur une échéance courte comme 2020 il y a un complément de réponse la loi climat énergie bah écoutez il faudra que je vérifie alors désolé là j'ai pas ça en tête bah nous de notre point de vue en tout cas les industriels ont un potentiel et je dis industriel au sens large les entreprises dès lors qu'elles ont des bâtiments comme partout il y a des bâtiments il y a un potentiel pour installer du renouvelable bon évidemment on pense bien sûr à la toiture solaire ça peut être ça mais bon il ne faut pas oublier que c'est pas un réflexe automatique sur chaque territoire il y a des potentiels différents si on est plus dans un milieu rural voilà on va peut-être jouer sur je ne sais pas de la biomasse du biogaz s'il y a de la géothermie on peut faire autre chose enfin tout ça doit se penser quand même à l'échelle d'un territoire on insiste beaucoup sur cette cohésion territoriale que je citais un moment dans ma présentation on est toujours dans cette balance entre la démarche individuelle que ce soit l'individu ou l'entreprise et puis quand même une pensée un peu plus collective à l'échelle d'une commune d'une métropole etc enfin voilà donc désolé je ne peux pas répondre sur cette histoire là de décret ça ne me dit rien spontanément mais je regarderai ok moi j'ai envie de vous poser la question finalement le titre de ce de ce séminaire web c'était crise du covid frein ou accélérateur pour la transition énergétique est-ce que vous pouvez résumer votre en quelques mots votre avis sur cette question écoutez je veux bien je veux bien commencer comme j'ai dit on ne sait pas en fait pour l'instant en tout cas ça a été un révélateur de la façon dont nos modes de vie impacte la nature impacte l'environnement on a vu en creux que quand on s'arrêtait pour de vrai les émissions de gaz à effet de serre tombaient évidemment pour nous qui connaissons un peu le sujet ça semble logique mais peut-être que pour le plus grand public ça a été un peu plus un révélateur que pour nous après la question c'est est-ce que ça se traduit dans les actes parce que si les gens ont joué le jeu du confinement qu'ils ont accepté pendant un mois deux mois trois mois de réduire leur activité de moins se déplacer est-ce qu'ils sont capables de le traduire en une sorte de valeur positive en une sorte d'ambition personnelle ou en tout cas de volonté d'arriver à le faire étaler sur des années et des années là-dessus c'est vraiment intéressant de voir comment les gens vont agir parce que bien sûr on se doute bien que les réflexes entre guillemets égoïstes vont revenir voilà les gens vont vouloir revoyager repartir acheter beaucoup d'habits je ne sais quoi enfin voilà consommer consommer parce que tout le modèle dominant nous dit de consommer toujours plus et évidemment on voit bien que la transition c'est d'arriver à consommer un peu moins dans le scénario négaWatt la sobriété en tant que telle c'est 25% du résultat final en termes de réduction de la consommation d'énergie donc c'est énorme si on ne passe pas par ce biais-là on sait qu'il n'y aura pas de transition donc en tout cas voilà on verra bien si les forces qui freinent sont plus fortes que les forces qui veulent accélérer on voit bien qu'en France bon le résultat de l'élection et hier le montre bien enfin avant-hier il y a quand même une aspiration à un monde plus sain plus environnementalement plus correct et socialement plus correct tout ça ça passe par un petit peu plus d'égalité et de justice aussi Richard un avis sur cette question frein ou accélérateur oui oui je pensais tout à l'heure à ce que disait Stéphane qui rappelait les chiffres qui sont sur une réduction de 20% gros des émissions de gaz à effet de serre c'est ça la sobriété en tant que telle si on veut diviser la consommation d'énergie par deux en France qui est le résultat final du scénario Négawatt dans tous les secteurs tous secteurs confondus la sobriété compte au moins pour 20-30% de l'effort c'est à dire qu'on ne peut pas tout faire avec de l'efficacité énergétique et on ne peut pas tout faire en passant par des énergies renouvelables si on veut décarboner il y a besoin de consommer moins et donc le Covid en fait la période de Covid a montré une réduction en fait de gaz à effet de serre et de pollution j'avais compris c'était à peu près 20% et en fait la question que je me pose c'est que sont les 80 autres pourcents parce que c'est peut-être là où il faudrait creuser et rechercher des solutions pour réduire ces 80 autres pourcents sur lesquels on n'a pas eu la main finalement en réduisant complètement l'activité donc ça c'est une question que je me pose et c'est pour ça je remercie l'association et les deux autres d'avoir suscité cette question alors frein ou accélération moi je pense qu'il faut sans doute freiner pour réduire ces 80% travailler à prendre un virage et puis ensuite accélérer et donc je pense que le changement qui est nécessaire pour freiner et prendre le virage doit créer de l'activité et faire évoluer un certain nombre d'activités je pense que là il y a à travailler sur ce qui peut être fait et puis derrière il y a une accélération à envisager à construire à élaborer en s'appuyant sur les énergies renouvelables et puis comme dans toutes ces périodes de crise ou de guerre je rappelle encore que les besoins de recherche doivent être ici multipliés par 100 ou par 1000 si je regarde vraiment les moyens qui sont mis à disposition de la recherche et puis tout cela entraîne évidemment comme tout changement des besoins de formation et ce n'est pas des formations de quelques jours c'est vraiment des formations de reconversion lourdes sur de nouvelles techniques qui peuvent s'alimenter par la production de connaissances de nouveaux métiers et d'échanges donc je pense que ces freins virages et accélérations avec création votre appel a été mis en attente voilà merci encore à T2E votre appel a été mis en attente il y a un appel mis en attente moi je vais remercier les deux intervenants votre appel a été mis en attente oui à je vais remercier